Qu'est-ce que c'est que ces petits bateaux qui sont à côté de toi, mademoiselle Schragguerma ? Écoute, c'est pour ceux qui souhaiteraient repartir avec un souvenir de barre fleur. J'ai une belle idée pour vous. C'est ces bateaux, ces bateaux jouets, ça va vous faire plaisir les enfants. C'est des véritables canaux de barre fleur en modèle réduit que vous pouvez mettre à l'eau. Comme les vrais, ils sont fabriqués par François Pochon qui habite à Saint-Balaouge. Et je trouve que c'est un beau souvenir à rapporter. Il est fait avec amour. Et pour ceux qui n'habitent pas dans la région, sachez qu'ils postent sur Internet. Des vidéos explicatives. Ils montrent chaque étape de fabrication de ces canaux de barre fleur. C'est un ambassadeur de sa région. Dans une baignoire, ça peut être impressionnant. Tu peux t'amuser à la place du canard, c'est quand même mieux. Vous la testez où vous voulez. Vous avez le choix. Tu les connais ces petits bateaux, Jean-Luc ? Oui, bien sûr. C'est le cadeau que Saint-Vaté, le village d'à côté, la ville d'à côté, peut offrir à un barre fleuré. Parce que les Saint-Vaté et les barre fleurés sont comme ça, bien entendu. Tout le monde s'engueule, c'est comme les Auvergnats, les Bretons. Et donc un Saint-Vaté ne peut pas regarder un barre fleuré dans les yeux et vice-versa. Et alors quand ils se font un cadeau, un jour de fiançailles ou un jour de mariage, ils offrent toujours le joli bateau. Ce qui explique que dans ces demeures, dans la rue Saint-Nicolas derrière, notamment derrière les fenêtres, on voit toujours. C'est comme une fierté, le trophée, c'est de poser un très joli voilier derrière sa fenêtre. Et vous avez en toile de fond, puisqu'il y a des petits jardins de curés dans ces maisons, vous avez en toile de fond les fuchsias, vous avez les plants d'hortensia et au loin la manche qui rouvoule. C'est incroyable la végétation ici, écoute, on est dans un endroit, nous on a des palmiers, t'as l'impression d'être aux Antilles. Le mimosaire, les mimosales, les jonquilles sont sortis, c'est un peu normal. C'est l'effet Gulf Stream, tu sais. Mais c'est le Gulf Stream qui vient baigner ce lieu, il y a une végétation. Non, mais écoute, on voit ça qu'ici, sur la côte, entre la Hague et Barfleur ici, c'est hallucinant quand même cette végétation. C'est un bel écrin, Barfleur, voilà. C'est la pointe, la pointe, la pointe, puisque c'est comme un doigt pointé là-haut, vers la Grande-Bretagne. Et c'est ici qu'on dit que l'air n'a été respiré par personne, puisque lorsque tu regardes au loin, tu as les grands british qui sont là-bas, donc tu inspires, et puis après tu tournes vers le reste du pays et tu souffles ton air. Et on dit que l'air que les autres respirent est de l'air déjà respiré. C'est du Barfleur. Donc ici, c'est de l'air unique, voilà. Voilà.